Eh bien, bonjour à toi qui regardes la vidéo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on démarre l'épisode 4 de Live is Strange 2. On va avoir un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment et c'est parti, ça va démarrer le temps que le jeu se charge, ça y est. Les deux frères de l'épisode, vivant dans leur maison avec leur papa. Ils restaient en paix, jusqu'à les hunters ont pris leur père. Et ils devaient aller en route. C'est quand le grand frère découvre que le petit n'était pas un frère ordinaire, mais un super-fère. ils découvrent un secret hideout où ils pouvaient entraîner jour et nuit. Ils étaient heureux. Mais le petit wolf a été très sick et ils devaient aller. Les frères ont fait le maison de leurs ancêtres, et les anciens d'aujourd'hui. Les frères ont pris leurs ancêtres. Les frères ont pris leurs ancêtres, et ils les ont trouvé. Les frères n'avaient pas encore où rester, donc ils ont décidé de continuer à aller au sud. Les frères ont pris leurs ancêtres. Les frères ont pris leurs ancêtres, et les frères ont pris leurs ancêtres. 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 Et ils ont détruit tout. Les frères ont détruit. Les frères ont détruit. Les frères ont détruit leurs ancêtres. Et voilà, on avait terminé l'épisode 3, avec beaucoup de blessés, peut-être bien des morts. Bon, ici, on nous dit que Sean était grièvement blessé. Donc Daniel et Finn avaient essayé de braquer Meryl. Donc, évidemment, Meryl s'en est rendu compte. Ça a été terrible. Et donc tout le monde était blessé. Et Daniel a disparu suite à ça. Alors là, on retourne dans la forêt. La forêt du premier épisode. Voilà Sean et Daniel dans la forêt. Voilà, tu es une chance. Et ça, tu crois que tu es content de faire de cette erreur. Et ça va bien. Et c'est très bon ? Alors bien. On a raconté. On a raconté. On a raconté. On a raconté à me. Mais où est-ce qu'il est, Daniel ? Où es-tu passé ? Même le bord, enfin le vertige, tout ça. Elle a sa montre. Hop là, et il tombe. On est à l'hôpital avec Sean. Il a rasé la tête. Deux mois après l'explosion chez Meryl. D'accord. Deux mois. Deux mois d'hôpital quand même. Il a un pansement à son œil. Télé. Super, de la télé-réalité bien débile. Chouette. Reste de nourriture. Une punition. Carnet à dessein. Oula, je n'arrive même pas à me concentrer sur la page. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Je suis restée des semaines dans le coma. Aveugle et foutu. Plus en état d'arrestation. Bientôt en taule. Les hôpitaux me collent une angoisse. Je déteste ça. Où est passé Daniel ? J'ai peur. Donc, on est à l'hôpital. Depuis des mois, on a été dans le coma. Et bien évidemment, la police nous a retrouvés et on est en état d'arrestation. 30 mars. J'ai essayé de dessiner pour passer le temps. J'ai l'impression d'être en cage, mais je suis devenue nulle. Sans perception de la profondeur. Il n'y a pas d'art, sans déconner. Concentration, migraine. Je deviens fou. Je me suis réveillée en pleurs. Il n'arrive plus à dessiner vu qu'il lui manque un œil. 3 avril. Agence spéciale secret. Flores. Elle essaie de se rapprocher de moi pour me piéger ou parce qu'elle me fait confiance. Les flics n'ont toujours pas réussi à retrouver Daniel après l'explosion. D'accord. Donc, ça fait deux mois que Daniel est porté disparu. Il est quelque part tout seul. Avril. C'est l'anniversaire de Daniel. Joyeux anniversaire Daniel. 11 avril. 15 avril. Claire et Stephen m'ont envoyé une lettre. Cool. C'est drôle. Je me sens tellement seule que je l'ai lu deux fois. C'est drôle comme il me manque. C'est cool d'avoir des nouvelles de Captain Spirit. Content qu'il aille bien. Mon croquis de Joey est pas trop nul. C'est trop content qu'il soit là. Qui est Joey ? Je ne sais pas. 20 avril. J'aimerais pouvoir écouter Cass jouer. Toutes ses chansons sont parties. Merci. J'ai tout foutu en l'air. J'ai laissé Finn devenir son frère. 25 avril. Et oui. La relation avec Finn. Carte de l'agent Flores. Oui. Merci pour votre carte agent. Je ne peux pas attendre à vous t'attendre. Appelle-moi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si tu veux parler. Ça c'est l'agent. Qui s'occupe de nous, de notre affaire. Balle rebondissante. J'arrive plus à rien rattraper. Zéro perception de la profondeur. Adieu le sport. Oui oui. Aïe 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 aïe. Lettre de Cassidy A. Elle a écrit une lettre. Salut Cotty Citada. Je parie que tu es surpris d'avoir de mes nouvelles. Rappelez-vous Cassidy, on l'avait retrouvée inconsciente. On avait craint le pire. La police m'a dit qu'on était dans le même hosto. J'ai décidé de t'écrire une lettre. J'espère que tu l'auras. j'aimerais pouvoir écrire tout ce que je veux mais on ne sait pas qui peut lire cette lettre, n'est-ce pas j'espère sincèrement que tu vas bien moi je ne me souviens de rien à part l'explosion je me suis réveillée à l'hosto avec un traumatisme contendant et un blasme pulmonaire je suis contente de pouvoir encore jouer à la guitare et chanter même si je n'en ai pas envie qu'est-ce qu'elle dit d'autre t'es sûrement plus au courant de la situation que moi, Anna, Penny et moi on est libérés les keufs étaient trop contents de tomber sur une plantation illégale qui n'en ont rien à taper de nous on leur a demandé de vos nouvelles mais ils n'ont rien dit maintenant que Fine et toi vous n'êtes plus là Fine n'est plus là non plus notre famille ferroviaire a déraillé on est plus qu'un trio solitaire on saute dans des trains dans tout l'état mais on a l'impression de tourner en rond donc Fine on ne sait pas où il est je sais que tu vas bientôt être jugée pour l'histoire de Seattle je sais que tu auras de la liberté la justice que tu mérites Danelle et toi vous êtes une paire de frères au top j'espère qu'on se refera un bain de minuit le monde est vaste et peut-être qu'on se reverra un jour je chanterai toujours ta chanson ok oh le tatouage du loup c'est vrai il est affreux ce loup mais ça fait un bon souvenir il y avait autre chose ? une lettre ouais alors ça c'est attends nous sommes heureux de te savoir réveiller en sécurité la police t'a trouvé sans connaissance et nous a appelé nous n'avions pas le droit de te rendre visite mais nous voulons que tu te rétablisses au plus vite les médecins nous ont dit que tu étais sorti du coma plus fort que jamais le plus important à présent est de retrouver Daniel nous aidons la police au mieux ils veulent vraiment nous aider à te retrouver à le retrouver nous savons que tout ça doit être très difficile pour toi après tout ce que vous avez vécu nous pensons à vous tous les deux tous les jours et prions pour vous toutes les nuits tu fais partie de la famille nous espérons te rendre visite Claire et Stéphane P.S. Chris a insisté pour vous écrire un mot il est dans l'enveloppe il ne sait pas que donner la disparage ok et ça c'est la lettre de Chris Captain Spirit salut Sean et Daniel j'espère que vous allez bien moi oui mais vous me manquez beaucoup le mignon quand est-ce que vous revenez ? papa va mieux ces temps-ci il vous dit bonjour et qu'on part à la pêche maintenant que c'est l'été on fait plein de choses dehors maintenant qu'il n'y a plus de neige vous devrez revenir pour voir Beaver Creek sans neige je vous attends Chris et Captain Spirit on doit sauver Beaver Creek des insectes des marais d'accord toujours dans son monde imaginaire c'est cool alors est-ce qu'on a on n'a rien pas de sac rien du tout objectif appeler l'infirmier on va essayer de dessiner avant qu'est-ce que ça donne ? ah oui d'accord il y a un beau de l'image qui manque tu veux dessiner quoi Chou ? ça j'espère que ça ne va pas lui procurer un mal de tête trop de mal à me concentrer il faut que je dessine plus je ne laisserai pas tomber tu as raison toujours persévérer on a un bout de la caméra c'est bien fait puisqu'il n'a plus d'œil gauche il y a une partie de la caméra à gauche on a beau être deux mois après il a encore des traces dessiner des barreaux de cellules dessiner des escaliers on va être positif on va faire des escaliers voilà liberté après tout la police on a créé des dégâts à cause de Daniel mais on n'a tué personne je pense on mérille on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé s'il est blessé Finn on ne sait pas très bien non plus mais ouais on a fait du vol on a été sur une plantation illégale ah Joey c'est l'infirmier d'accord ok ok bon ben on va on va attendre l'infirmier est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à garder on va attendre gentiment comme en prison ah le voilà il est cool il est cool il n'est pas dans une assiette il est cool l'infirmier oh un bon petit chocolat le douleur on a perdu notre oeil on a dû être opérés on nous a enlevé l'oeil le globe oculaire il n'y reste plus rien foutu aïe 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 concentre toi sur la lumière oui ok ta rétine répond ok l'autre oeil est bon ok essaye de suivre la lumière au mieux Oui, pardon. Elle est là. Ok. N'oublie pas que pour voir les objets, si tu es sur ta gauche, il faut que tu tournes plus la tête. Ok. C'est bien. Essayez d'aligner ton stylo avec le mien. Déplacez le stylo avec elle. Ok. Et appuyez sur A pour l'aligner. Raté. Oui. Raté. Ouais, j'y suis arrivée. Allez, on recommence. Cool. Attends, ça c'est max. Raté, c'est plus près. C'est vraiment pas facile. La profondeur ici, c'est vrai qu'on la voit pas bien. Enfin, je trouve. Alors, lis ça. Patient prêt. Fais-moi sortir d'ici, je suis un pirate. Patient prêt. Envie le tout droit en prison. Ça, c'est référence à Monopoly. Écoute, je sais que ça craint. Mais oui. Il faut qu'on te laisse sortir. Désolé. Si on sort de l'hôpital, on va direct en prison, c'est ça ? On n'est pas présumés innocents. On doit refaire le pansement. Mais, Madame Harry... Ça doit être l'agent Flores. Bon, ben... Merci, monsieur l'infirmier. Au revoir, monsieur l'infirmier. Lui, il est cool. Bon. On va se faire questionner par Madame. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va raconter ? Alors, comment on se sent aujourd'hui, monsieur Dias ? Au top. Je vais reprendre depuis le début. Je vais reprendre depuis le début. Ton silence te décide. Écoute-moi bien. Tu seras transférée à la prison à signer à comparaître. Gna 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 gna. Pour le meurtre d'un agent de police. On ne l'a pas tué. On ne l'a pas tué. Je rappelle qu'on ne l'a pas tué. Je n'ai tué personne. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Innocent jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai tué personne. Fin de l'histoire. Qui l'a tué ? Je ne sais pas. C'est juste... Je ne peux pas. Est-ce que c'est Daniel ? Est-ce que c'est pourquoi tu ne peux pas parler ? Non, non, non ! Et tu es absolument sûre que ton père n'a pas tué après l'arrivée. Non, non, c'est lui qui s'est fait tué. Il s'est fait tué par l'arrivée. Non, il ne répond pas. Il n'a pas été inquiétés par l'arrivée. Non, non, on a... On n'a rien fait de tout ça. Une tornade est passée par là. Oui, la tornade d'Agnèle. Il a perdu connaissance. Voilà. J'étais inconscient. Trois blessés graves. En plus de toi. Et un enfant disparu. Donc, il n'y a pas eu de mort. Trois blessés graves. Et Meryl, on ne sait pas. Il a dû être arrêté. Ah, les débuts de pistes concernant Daniel. Ok. Le braquage. Qui a eu l'idée ? Ah, elle sait qu'on a essayé de braquer Meryl. Oh ! Est-ce qu'on dit que c'est l'idée de film, de nous tous, de mon idée ? Qu'est-ce que je dis ? À la base, c'est l'idée de film. C'est l'idée de film. Est-ce qu'on accuse lui ? On était contre. Ouais. Ah, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Mais c'est l'idée de film. Ah, c'est pas beau, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a menti. Je ne voulais pas l'aider. Mais il a entraîné Daniel là-dedans. Non, elle était contre, hein. C'est-ce. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ils n'ont pas mérité. Je n'ai jamais voulu ça. Oh, un gros mot. Bim, encore un. Mais dans cet épisode-ci, je pense qu'il y en a un peu moins. Il y en a moins. Le troisième épisode, c'était costaud, quoi. Au niveau des grossièretés, ici, c'est plus léger. J'ai moins de boulot, de coupure, ici. Ça va être plus relax. J'ai dit qu'on avait des débuts. Bon. Une minute. Il faut que je prenne l'appel, blablabla. Oh, elle s'absente. Est-ce que... Photo du dossier. Désolée, Finn. Embarquer Daniel dans les bêtises. Il n'a pas l'air bien. Lucy. Rose Jones. 26 février. On voit qu'elle est blessée, mais ça va. Elle ne s'appelle pas Cassidy. C'est écrit Lucy Rose Jones. C'est drôle, ça. Ah, Meryl. Il est vivant, donc. Jonathan. 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 Je ne sais pas. Meryl. Anna. Elle a perdu sa famille. Penny. Baptiste Dean. Michael. C'est tout. Juste des photos. On peut écouter la conversation. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Regardez, ce sont les photos. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Bon, c'est bon. T'as fini ton appel. ça va ou quoi ? j'ai tout fait quand même oh c'est long ouais désolé bon alors oui on en a c'est notre bureau le bureau a fait circuler son profil dans 4 états on s'en occupe pendant combien de temps ? ça fait plus de 2 mois comment vous êtes mieux retrouvés ? beaucoup d'agents sont à sa recherche crois-moi ouais ils veulent vraiment le retrouver aussi comme ça ils vont l'enfermer aussi c'est tombé bref je reviendrai demain pour t'emmener à la prison youpi ouais c'est pas cool il va falloir qu'on s'enfuit ou qu'est-ce qu'il va se passer ? et revoilà Joey notre infirmier préférée allez on s'occupe de nous comment s'est passé la conversation ? je suis libre bon c'est un interrogatoire c'est un interrogatoire c'est là c'est la oh il est cool Joey merci bon je vous rassure il va pas falloir censurer ni quoi que ce soit on ne voit rien de son globe oculaire il va s'occuper de nous soigner tout ça il y a un psy tes yeux de verre plutôt cool prise en vie j'essaye d'être positif restons positif mais oui ça a une conséquence il nous promet un petit cadeau ah bon pour nettoyer on utilise une compresse et du sérum physiologique hop voilà et on nettoie il nous explique tout comment faire pour qu'on puisse le faire en prison tu recouvres bien la zone avec le tampon enduit de crème voilà tac tac et on met ça dans l'oeil puis tu poses un bandage propre et c'est bon n'oublie pas de le faire quatre fois par jour d'accord t'as retenu t'as retenu ? on se roi t'as retenu t'as retenu t'as retenu t'as retenu un plus un plus un plus dans le bus quoi ? stylo de joey regardez ben on va le prendre un nouveau souvenir on peut ouvrir notre sac ah ouais voilà on a un souvenir donc deuxième souvenir une histoire de voiture pendant la nuit dirait-on ici un porte-clés à trouver dans un désert avec un trou une tanière une croix et des billets d'accord on dirait un truc de casino ça un jeu de casino une bible avec sur une table bon voilà ok alors la serviette qu'est-ce qu'il nous a déposé ? oh notre carnet à dessin ça faisait longtemps il nous a déposé notre petit carnet à dessin cool ça il n'y a rien d'autre attends télé je peux me déplacer c'est cool ça alors flûte je vais me tirer d'ici plan d'évacuation des instructions pour sortir d'ici est-ce que c'est possible de examiner la porte alors ça fait deux mois que je ne suis pas sortie on parle de plus quotidiennes oh il y a un garde d'accord la porte est gardée rien pour nous dis donc on est dans un coin ça va peut-être nous être utile donc attends que je vois le plan d'évacuation donc l'étoile verte c'est là où nous sommes dans le coin et si on doit sortir on doit aller par la droite puis prendre l'escalier à gauche c'est ça ok alors ça qu'est-ce que c'est ? les toilettes comme c'est charmant et la douche miroir examinez l'œil non c'est bon c'est bon on ne va pas regarder et se faire du mal on a compris bon alors le carnet carnet on va relire on va lire notre carnet mon Dieu ça paraît si loin tout ça et la police n'est pas tombée sur le carnet parce qu'il y avait quand même pas mal d'explications dedans oui Daniel il a 10 ans maintenant c'était son anniversaire tout seul perdu qu'est-ce qu'il est devenu Daniel en deux mois on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on n'est pas roilé perdu Claire et Stephen ouais mais Daniel était plutôt pour essayer de rencontrer sa maman je dirais en tout cas il était très curieux par rapport à sa mère c'est quoi ça super loup est-ce que ça veut dire ça veut dire que Daniel est quelque part avec Jacob en sécurité on pourrait le revoir on va lire on va lire février j'ai bu quelques bières Daniel d'or j'ai emprunté une couverture d'autres trucs dans ta tente je te les rendrai quand tu viendras chercher ta BD de super loup elle t'attend Jake donc ça c'est un message caché pour dire que Jake est probablement parti avec Daniel alors Jake c'était le gars un peu bizarre il avait réagi bizarrement quand il a appris le secret de Daniel un peu traumatisé comme ça ah ben voilà Even Point Nevada donc j'ai une longue conversation avec Jake on dirait un gamin il a vécu dans une espèce de communauté dans le Nevada c'est lui à droite donc on a une piste où est Daniel il est avec Jake il faut que j'arrive à m'échapper ce soir on va essayer de s'échapper de l'hôpital c'est le soir il y a de la lumière ok time to clear off now this whole hospital is so quiet so don't make any noise find a way to get the hell out of here et attends ah oui du coup on a des lettres de Cassidy lettre des grands-parents ça c'est le carnet à dessins avec tout ah oui il a gardé les dessins de l'hôpital Flores a essayé de me piéger encore je peux pas lui en vouloir d'ici 9 mai 2017 on est le 9 mai donc voilà voilà et le dessin ok bien on s'arrête là on se retrouvera demain pour la suite de l'épisode 4 de la Fistrange 2 où on va s'échapper de cet hôpital et essayer de retrouver Daniel on a une piste il est probablement avec Jacob Jake à Evenpoint un truc comme ça donc voilà si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre ton petit pouce ou à laisser un commentaire n'hésite pas on se retrouve demain donc pour la suite de l'épisode 4 gros bisous bye bye